Je m'appelle Delphine Henry, je travaille pour la Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture, qui est un espace de coopération entre des agences régionales du livre, des régions, des services livres de conseils régionaux, des institutions que sont la Bibliothèque Nationale de France et la Bibliothèque Publique d'Information, et d'autres associations professionnelles, toutes travaillant à l'adresse de l'ensemble de la chaîne du livre, de territoires le plus souvent régionaux. La FILE est un espace à la fois de veille institutionnelle sur l'évolution des politiques publiques, mais également de ressources, à la fois celles que produisent les adhérents de la FILE, et qui sont donc mis en partage au sein de ce centre de ressources, mais également de ressources qui sont produites collectivement au sein de cette fédération par nos membres. La Charte Nationale des Manifestations Littéraires est donc un de ces outils dont nos adhérents ont souhaité se doter collectivement, qui a été bâti sur l'expérience précédente menée dans un certain nombre de régions qui avaient déjà eu le souhait de se doter de ces outils conçus de manière vraiment interprofessionnelle, avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre du territoire. Donc c'est vraiment un outil d'accompagnement, de questionnement en tout cas des manifestations littéraires pour aller vraiment vers des espaces qui sont des espaces de développement à la lecture, qui sont des espaces où l'accueil des auteurs se fait de manière correcte, enfin en tout cas la meilleure possible, abordant notamment les questions de rémunération des auteurs, et bien d'autres sujets qui sont donc mis en partage sur cette charte. L'un de nos souhaits était que cette charte puisse constituer une sorte de grille de lecture pour les décideurs qui sont amenés à expertiser des dossiers de demande de soutien pour des manifestations et qui auraient besoin un petit peu de positionner l'événement candidat à la subvention en termes justement de respect d'un certain nombre de règles, en tout cas de points qui se sont imposés comme des règles dans la profession. J'évoquais les questions de rémunération, mais on peut parler d'accueil des publics, de place des bénévoles, et bien entendu ce qui est très important pour nous, c'est également la notion interprofessionnelle avec la participation des acteurs de la chaîne sur le territoire, dont j'entends par là la bibliothèque et la librairie en particulier, qui ont vraiment vocation à faire partie, à être associés à ces événements, qui sont des événements qui permettent vraiment d'amplifier la vie littéraire d'un territoire. C'est vraiment un aspect effectivement qui est complètement pris en compte par que ce soit les structures régionales pour le livre, mais aussi par les régions, les conseils régionaux qui les accompagnent, et également des DRAC, qui sont les services de l'État en région. Donc je pense qu'on peut témoigner d'une prise en compte désormais complète de ces phénomènes d'hybridation, avec un accompagnement des acteurs sur ce chemin de l'interdisciplinarité, parce que ces nouvelles formes sont vraiment au service du texte, de la meilleure diffusion des textes, et permettent aux auteurs d'être considérés pleinement comme des parties prenantes, évidemment de la création, et donc d'être associés à des événements divers et variés, donc qui ne se cantonneraient pas, quand bien même ces événements ont tout à fait un intérêt en eux-mêmes. Je pense aux rencontres en librairie, qui ont tout à fait vocation à exister, à perdurer, mais on sent bien que pour faire venir notamment de nouveaux publics, et pour amplifier la place de l'auteur, il y a un réel intérêt à accompagner les auteurs vers ces nouvelles formes, et donc c'est effectivement un travail qui est mené au sein des régions, qui se traduit en termes d'accompagnement, de mise en relation, mais également de financement, même s'il y a encore un chemin à faire, et ce qui mériterait d'être creusé, on n'a pas eu le temps de creuser à l'occasion de la table ronde, mais qui est un vrai sujet, c'est la question des rémunérations, qui est un sujet très compliqué, déjà actuellement, La question de la rémunération des auteurs est un vaste sujet, qui est vraiment dans un débat important aujourd'hui, mais avec ces nouvelles formes, on est amené à questionner davantage encore les formes que prennent les rémunérations des auteurs, puisque c'est aussi, ces nouvelles formes de création hybride sont aussi des nouvelles voies vers une meilleure rémunération des écrivains, c'est très important aussi pour ça. Merci. 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 Merci.